Alors là, on va voir relation avec le déterminant et le produit vectoriel. Donc, en utilisant, si vous avez par exemple A vectoriel B, en utilisant les composantes du vecteur A et du vecteur B en coordonnées cartésiennes, eh bien, on peut écrire A vectoriel B sous forme d'un déterminant. A, il est égal à AX, AY, AZ, donc en coordonnées cartésiennes, dans la base cartésienne, B égale à BX, BY, BZ, dans la base cartésienne, IJK. Ici, pour donner A vectoriel B sous forme d'un déterminant, on est en trois dimensions. On est en trois dimensions, donc on a affaire avec un déterminant 3-3, c'est-à-dire trois lignes et trois colonnes. Ici, dans cette première ligne, eh bien, on écrit tout simplement nos trois vecteurs IJK. Ici, j'écris mes composantes qui sont AX, AY et AZ. Et ici, j'écris BX, BY et BZ, tout simplement. Et bien, je vais calculer ce déterminant. Donc, pour le calcul, puisque c'est instructif, je vais le calculer sous cette forme. On va avoir une autre méthode en utilisant cette notation. Alors, pour le déterminer, donc ici, j'imagine que j'ai un plus suivi d'un moins, plus, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc, vous avez plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Alors, si je développe suivant, Donc, je commence par cette ligne. Donc, première ligne, première colonne. J'ai. Donc, je fais, je barre ça et ça. Et il me reste ce déterminant. Ce déterminant qui me reste, c'est AY BZ moins AZ BY. Et n'oubliez pas, plus I. Donc, j'ai I. J'ai utilisé I chapeau, désolé. Pourquoi j'ai utilisé I chapeau? Parce que dans les notations, les vecteurs unitaires sont représentés par des chapeaux. J'ai continué avec cette première. Maintenant, pour J, je barre là et là. Il me reste déterminant. AX, AZ, BX, BZ. Il faut prévoir un signe moins. Donc, je vais avoir AX, BZ, moins AZ, BX, J. J'ai ce moins. Donc, ça va donner ça. Donc, je vais avoir plus. Donc, ici, AZ, BX, AX, BZ, ici moins, plus. Voilà. Maintenant, pour K, je barre là et là. J'obtiens plus, parce que j'ai plus K. AX, B, Z, Y, Z. Donc, normalement, ça va être E. Donc, j'ai AX, BZ. AX, B, Y. Normalement, ça doit être A, B, Y. Moins. Donc, A, Y. B, X, K. Vous pouvez remarquer une chose ici. Je peux utiliser aussi l'autre notation des coordonnées cartésiennes si je veux. Je peux dire que c'est EX. Je peux dire ici que c'est EY. Je peux dire ici que c'est EZ. Ce n'est pas un problème. Ici, vous remarquez que j'ai YZ, ZY. J'ai ici X. J'ai ZX, XY. XY, YZ. Après, on peut résumer ce produit vectoriel en utilisant le tenseur dit tenseur d'orientation ou aussi appelé tenseur de levitivita. Donc, on peut voir cela après parce que c'est très intéressant aussi. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ça, c'est un autre déterminant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir cette notation et pas le calcul en lui-même. Maintenant, j'efface pour donner d'autres méthodes de détermination de ce produit vectoriel en utilisant les composantes. Vous avez A vectoriel B. Vous pouvez écrire AX, AY, AZ. Vectoriel A vectoriel BX, BY, BZ. Eh bien, si vous voulez déterminer ce produit vectoriel, ajoutez d'abord ici AX, BX, AY, BY. Égale. Donc, barrez cette première ligne. Je dis ligne, mais ce n'est pas une ligne. Mais je dis ligne. Utilisez ici la règle gamma. Et vous allez avoir AY, BZ, moins AZ, BY, suivant I. Plus, barrez cela. Gamma, en AZ, BX, moins AX, BZ, J. Barrez ici, en A, AX, BY, moins AY, BX, suivant K. Voilà. Donc, AY, BZ, AZ, BY, AZ, BX, AX, BZ, AX, BY, AY, BX, et K. C'est très simple. Alors, après, on va voir le triple produit vectoriel et le produit mixte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir bon dire not맞ible sur le socially romant, C'est enchant should e mentioned. – Sous-titrage FR 2021